Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, François me disait que, évidemment, je ne parle pas en ton nom, Julien, mais j'imagine que si le 5 juillet, Manuel Vars, Ségolais Royal, venait à Notre-Dame-des-Landes à lancer la bonne nouvelle, il serait bien accueilli. Alors c'est vrai que dans cette campagne, vous l'avez remarqué, on essaye de nous piéger entre deux options par rapport à l'Europe. Alors, soit le nationalisme, le refus sur soi, qui est pour nous face à la spéculation financière, face à la désindustrialisation, face au dérèglement climatique, face au dumping social, le nationalisme, pour nous très clairement un niveau d'impuissance, ou soit l'Europe de la confusion. L'Europe de la confusion, c'est ceux qui disent en campagne à peu près l'inverse de ce qu'ils font à Bruxelles et de ce qu'ils votent à Strasbourg. On a plusieurs cas, et c'est assez grave. La question du budget européen. Le budget européen, ce n'est pas un 29ème État. Le budget européen, c'est d'abord un budget d'investissement et de solidarité. Et on avait eu tous les grands patrons des groupes politiques qui avaient dit, nous, Parlement européen, nous, groupes politiques, jamais nous n'accepterons un budget en réduction. 1% du PIB européen, c'est ridicule. Les Américains sont à 25, 26, 27%. Avec la crise que nous traversons, avec ce que connaît la Grèce, 40% d'augmentation de la mortalité infantile, on ne peut pas perdre des moyens européens. Et malgré leur engagement, malgré leur promesse, ils ont réduit de 85 milliards notre capacité à investir, à être solidaires, en Europe. Alors effectivement, tout l'a dit Emma, ceux qui aujourd'hui se prétendent les candidats anti-austérité, ceux qui aujourd'hui se prétendent être les candidats d'une Europe qui investit, d'une Europe qui protège, sont aujourd'hui, par leur acte seul, sur le budget européen, qui sont aujourd'hui disqualifiés. On a deux candidats qui particulièrement jouent de ce double langage. Je lisais dans West France ce matin les propos de Jean-Claude Juncker, le candidat de la droite à l'échelle européenne pour présider la Commission européenne. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Quelle est votre priorité ? » Il dit « Moi, ma priorité, c'est la consolidation des finances publiques. » Quand ce type a été 20 ans Premier ministre d'un pays qui a vidé nos caisses grâce à un paradis fiscal, qui a été le premier défenseur du paradis fiscal le plus grand d'Europe, qui est le Luxembourg, quand ce type a laissé Angela Merkel gérer le soutien à la Grèce et aux autres pays en difficulté en fonction de ses élections régionales, je dis que Jean-Claude Juncker est disqualifié aujourd'hui pour présider une institution européenne. La question, c'est Dr. Schulz et Mr. Martin. Je l'ai dit, Dr. Schulz, il est candidat anti-austérité, il est candidat d'une Europe qui investit. Quand ils votent, ils votent la réduction des budgets. Donc on est aujourd'hui dans cette campagne avec cette difficulté. Et puis il y a évidemment la question du traité de libre-échange transatlantique. Ça commence à arriver. Pourquoi finalement on en parle autant dans cette campagne européenne ? Parce que je crois que le traité transatlantique, cette négociation, raconte une histoire de l'Europe. Dit l'État de l'Europe, dit ce vers quoi il ne faut plus aller, et au contraire, ce vers quoi il faudrait aller. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans cette campagne ? Alors évidemment, il y a encore des droits de lois. Pas beaucoup, mais il y a des droits de lois. Et certains droits de lois protègent des filières agricoles, et je peux vous dire que c'est extrêmement important. Quand vous avez en moyenne une ferme aux États-Unis, elle fait 160 hectares, en Europe elle fait 13 hectares. Aux États-Unis, ils utilisent les hormones, les accélérateurs de croissance, ils se foutent du bien-être animal, ils utilisent des EGF. Alors forcément, ce qui est produit de manière industrielle, intensive, dans ces conditions-là, sur 170 hectares, eh bien forcément, ça vaut moins cher, c'est moins compétitif que ce qui est créé dans une ferme de 13 hectares. Alors sur ce sujet-là, il y a évidemment un risque pour les agricultures paysannes en Europe. Mais ce qu'il y a surtout dans cette négociation, et ce qu'il y a de plus grave dans cette négociation, c'est que ce qui se négocie au fond, ce sont nos normes, ce sont des règles qui encadrent l'économie, qui encadrent la société. Alors évidemment, il y a quelques règles techniques sur la taille du mannequin dans les tests d'accidents d'automobiles, ça on peut le régler, pas besoin de lancer une négociation. Mais ce qui se négocie surtout, ce sont nos règles en matière d'environnement. Les Etats-Unis ne reconnaissent pas le principe de précaution. Ce qui se négocie, c'est nos règles en matière de santé. Je l'ai dit, le boc aux hormones, les molécules chimiques en libre circulation aux Etats-Unis. Ce qui se joue, ce qui se négocie, ce qui est mis sur la table des négociations, ce sont nos services publics, la protection des données personnelles, donc la protection de la vie privée, les propriétés intellectuelles, comme les AOC, les implications géographiques protégées. Donc ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas des normes, ce sont des choix de société qui ont été démocratiquement construits. Et on pourrait dire que, pourquoi pas discuter, mais à partir du moment où, d'abord, dès le début, vous êtes exclu de cette négociation, vous ne pouvez pas savoir ce qui se négocie en votre nom, vous ne pouvez pas savoir ce que les chefs d'Etat et de gouvernement vous ont donné à la Commission européenne comme mandat, c'est un déni absolu de démocratie. Et pire, au moment même où les chefs d'Etat et de gouvernement disaient, vous savez, une négociation, ça doit être confidentiel, donc je ne peux pas informer les citoyens des choix de société que j'ai mis dans la négociation. Au même moment, les Etats-Unis nous espionnaient très largement. Edward Snowden, le premier grand lanceur d'alerte de cette décennie au niveau mondial, nous avait informé que des millions de communications, des millions de nos communications étaient esculets, que nos institutions étaient esculets, que nos dirigeants étaient esculets. Et au moment même où nous apprenions ce scandale massif, au moment même où les Etats, nos chefs d'Etat et de gouvernement refusaient aux citoyens européens de le savoir, nous négocions avec les Etats-Unis qui nous esculenaient. On aurait pu penser, c'est ce qu'on a demandé au Parlement européen, arrêtons les négociations. Évidemment, on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui nous escurne, on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui ne respecte pas nos libertés démocratiques. Et bien à ce moment-là, où on attendait ça de nos chefs d'Etat et de gouvernement, le geste de François Hollande a été d'interdire le survol de la France d'Evo Morales, parce qu'il était soupçonné d'aller chercher en Russie des droits de ce que l'on est. C'est une réalité que peut-être, pour Edward Snowden, de vivre en Russie aujourd'hui. Il ne peut pas rentrer aux Etats-Unis, pas un pays européen lui a proposé un visa, et l'Europe non plus. Malheureusement, malgré nos tentatives, ne lui propose pas de visa. Mais ce qu'il y a encore de plus grave dans cette négociation, c'est l'accord sur l'investissement. Il y a dedans un accord sur l'investissement, qui donne des droits, des pouvoirs extraordinaires aux firmes multinationales. L'idée dans cet accord, c'est que les firmes pourraient attaquer, devant un tribunal privé, les Etats, les collectivités, l'échelon fédéral, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, quand cet Etat, cette collectivité ou cet échelon fédéral, a qu'une décision qui remet en cause les intérêts de ces firmes. Alors on nous dit, mais les écologies, je suis catastrophiste. Vous savez, on nous dit toujours que vous êtes catastrophiste. Quand on annonce une crise environnementale, on nous dit, vous êtes catastrophiste. Quand on propose de l'anticiper plutôt que de la subir, on nous dit, vous êtes irresponsable. Quand elle arrive, on nous dit, vous êtes incompétente, puisque la crise est là, un coût qui s'arrête. Mais là, évidemment, ce qui se passe, ce qui est proposé dans cet accord, ça existe déjà dans le monde. Ça existe déjà dans le monde. Avec cet accord sur l'investissement, Philippe Maurice demande des milliards de dollars d'indemnités à l'Uruguay, à l'Australie, parce qu'ils ont mis en place des politiques de santé contre le tabac qui remettent en cause ces profits de Philippe Maurice. Avec cet accord sur l'investissement, vous avez une société suédoise, Vattenfall, qui attaque l'Allemagne, lui demande 3,7 milliards d'euros de dédommagement, parce que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Avec cet accord sur l'investissement, vous avez une société américaine qui s'appelle Lompagne, qui demande 250 millions de dollars de dédommagement au gouvernement du Québec, parce qu'il a remis en cause l'exploitation de gaz de schiste. Vous aviez en Équateur les populations locales qui s'étaient mobilisées et obtenues que Chevron dépollue le sol et l'eau de ces sites d'exploitation pétrolières. Et bien, comme les populations locales ont gagné devant les juridictions nationales, Chevron attaque l'Équateur dans ce tribunal privé. Si cet accord était aujourd'hui en œuvre, des entreprises américaines, des filiales américaines d'entreprises françaises pourraient attaquer la France parce qu'elle interdit la mise en culture d'OGM, parce qu'elle interdit l'exploitation du gaz de schiste, parce que la France interdit le bisphénol A. Ce transfert de souveraineté des citoyens de nos institutions vers les firmes multinationales, très clairement, c'est pour ça que nous nous battons contre les traités trop importants. On va gagner parce que, vous savez, c'est la stratégie Dracula, quand vous mettez la lumière, on va mettre la lumière sur ce traité. On commence à informer, on mobilise depuis un an et demi. Il y a certaines régions qui se sont déjà mises hors TAFTA. La Bretagne, pas vraiment nos amis socialistes, qui voient bien que c'est extrêmement compliqué, mais avec un président de la République, il faut accélérer, il faut accélérer, parce que sinon il va y avoir des peurs, des angoisses, les citoyens vont se mobiliser. Donc on voit bien que, mais en Ile-de-France, en PACA, en Picardie, dans d'autres régions, vous avez plein de collectivités qui se mobilisent et qui disent, « Nous ne voulons pas de ce traité transatlantique ». Et nous allons gagner, nous allons gagner parce que nous allons réussir ce que nous allons faire sur ACTA. Souvenez-vous, ACTA, c'était le traité anti-contrefaçon qui, sous la pression des multinationales du divertissement, voulait cartonner aux libertés numériques, sous la pression des semenciers, voulait remettre en cause les semences paysannes, et sous la pression des groupes de pharmacie, voulait remettre en cause les médicaments génériques. Et bien, au début, au Parlement européen, pendant cette mandature, nous étions quand même globalement les seuls à dire, « Il faut se coper ACTA ». Et puis, les autres groupes s'interrogeaient, mais étaient plutôt favorables, en se disant, « Oui, mais quand même, l'épreuve est, ça, c'est vachement important ». Mais la société s'est mobilisée. C'était une extraordinaire mobilisation de la société, au niveau mondial et en Europe. Et à partir du moment où la société s'est mobilisée, à partir du moment où elle est intervenue auprès de l'ensemble des gouvernements, auprès de l'ensemble des parlementaires européens, et bien, je peux vous dire que le travail que nous avons eu au niveau du Parlement européen pour convaincre les autres groupes de refuser ACTA a été largement facilité, et nous avons gagné, parce que le Parlement européen, sur un accord commercial, à la fin dit « Oui » ou « Non », nous avons dit « Non » sur ACTA, nous dirons « Non » sur ACTA. Ce n'est pas la seule victoire que nous avons obtenue dans cette mandature. Bien sûr, on peut considérer toujours que la ligne de l'Europe aujourd'hui, la ligne politique de l'Europe, que ce soit du côté des gouvernements comme du côté du Parlement européen, est une ligne conservatrice, libérale, qui organise très largement l'austérité. Il n'empêche qu'il y a des combats que nous avons reçus. Nous avons reçus sur la politique commune des pêches. Pour la première fois, parce que le Parlement européen n'était que décisionnaire sur la politique commune des pêches, l'effort de pêche doit être proportionné à la ressource en poisson. Ça paraît tout le monde comme ça, mais ça n'existait pas du tout à l'heure. L'effort de pêche était proportionné au lobby des Français et des Espagnols. Maintenant, grâce au Parlement européen, l'effort de pêche sera proportionné à la ressource. Je peux vous dire que si on avait réussi ça sur la politique agricole commune, il y aurait la moitié des abstentionnistes qui se reviendraient immédiatement sur les élections européennes, parce qu'on parle d'agriculture, on ne parle pas souvent de la pêche, mais nous avons gagné, nous avons avancé sur la pêche. Évidemment, notre dame d'élan, autre victoire au Parlement européen, sur la mobilisation du Parlement européen, sur la mobilisation de la Commission européenne. Et on entend dire qu'en 2014, la situation a un peu changé au sein de la Commission européenne sur leur vision de Nantes. Il semble avoir perçu un petit changement, à la fois, non, mais plus la ville verte européenne, c'est aussi quelque chose qu'ils aiment en tête, c'est un peu compliqué avec les cartonnées de ville qui vont, là. Et puis, il semble qu'il y ait eu un changement politique, et donc, il se donne un peu plus de l'énergie pour dire la vérité aux Français. Donc, c'est un point important. Mais d'autres points sont importants. Parlons de la Cour européenne de justice. La Cour européenne de justice a, il y a quelques mois, décidé, arbitré, que les ministres de l'Intérieur ne pouvaient pas conserver nos communications. Nos ministres de l'Intérieur considéraient qu'on était tous des terroristes potentiels et qu'ils pouvaient conserver l'ensemble des communications. Et bien, la Cour européenne de justice a rappelé aux ministres de l'Intérieur que la lutte contre le terrorisme est légitime, mais que la défense des libertés individuelles, de la vie privée, des droits, c'est aussi un critère essentiel, et que ça ne peut pas permettre aux ministres de l'Intérieur de faire n'importe quoi. Et puis, il y a quelques jours, sur la question des libertés numériques, la Cour européenne de justice a cartonné Google en disant « Nous imposons le droit à lui, cette idée que si on souhaite disparaître des univers numériques, et bien c'est notre droit, c'est notre responsabilité, on peut choisir de faire ça. » Et donc, on voit bien que là aussi, c'est une institution européenne qui nous protège et nous savons, je l'ai dit sur Notre-Dame des Landes, l'Europe, je le vois quand j'étais à la rencontre des austréiculteurs, des mythiculteurs, ils rêvent que l'Europe puisse imposer une meilleure qualité des eaux, parce qu'ils souffrent terriblement de la mauvaise qualité des eaux, au-delà des algues verts et d'autres choses. L'Europe n'arrête pas de demander à la France d'agir sur les partenaires fines. On parlait de la taxe poids lourde, on pourrait parler du diesel, l'Europe est un acteur qui pousse en permanence les secteurs européens à faire mieux sur l'environnement. Et puis, on a gagné aussi sur, ou en tout cas on a avancé, parce qu'effectivement, notre rôle, on n'est pas majoritaire, il n'y a pas de parti majoritaire, mais nous, on a un peu moins majoritaire que d'autres. Et on a avancé aussi sur l'efficacité énergétique. Vous avez peut-être vu, si vous étiez là au début, que le député vert luxembourgeois, qui est bon, qui est pas rapide fiscaux, je suis pas sûr, qui, quasiment larvoyant, disait à quel point c'était un des plus beaux jours de sa vie d'avoir réussi à faire une directive qui va pousser l'ensemble des États à économiser très fortement l'énergie. Nous avons obtenu que d'ici 2020, en Grèce ou en Finlande, les maisons qui seront construites seront des maisons à quasiment zéro énergie, qui consommeront très peu. Et puis l'énergie dont nous aurons besoin, ça sera essentiellement de l'énergie renouvelable. Alors ça paraît pas comme ça, ça paraît loin. On sait que ça va même deux ans, trois ans, pour être transposé dans le droit français. Mais nous sommes en train de changer aussi, parfois, la réalité disponible européenne. Et nous savons, aujourd'hui, l'isolation des logements notamment, c'est plus de poires d'achat. C'est des centaines de milliers d'emplois, d'ouvriers, d'artisans, d'ingénieurs, d'architectes du bâtiment. Et puis, et c'est pas négligeable, c'est la réduction de nos dépenses vis-à-vis de Gazprom et de la Russie. Quand on voit ce que nous coûte, en double langage, en frilosité, notre dépendance vis-à-vis de la Russie, c'est terrible. C'est-à-dire, moi, quand on voit à quel point nous sommes contraints, à la fois par nos grandes entreprises, qui ont des sociétés communes avec Gazprom, sur une bonne partie du transport du gaz en Europe, quand on voit certains pays qui sont hautement dépendants, effectivement, de la Russie, aussi parce qu'ils n'ont pas encore investi sur les économies d'énergie, et quand on voit aussi que nous sommes évidemment ambigus quand on a deux navires Mistrales qui sont là, et qu'on a, semble-t-il, confirmation du gouvernement qui vont aller jusqu'au bout. Moi, je le dis, et je le dirai au syndicat des chantiers navals, 400 emplois sur une période déterminée pour finir ses bateaux. Est-ce que franchement, l'État français est à ce point appauvri, qu'il ne peut pas prendre en charge les emplois qui étaient prévus sur ces navires, et ne pas fournir de navires de guerre à la Russie, dans un pays qui peut faire le but frère, ce qui était le but de sa vie, bien avant ? Applaudissements 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 Et oui, l'Europe, c'est un espace politique, je l'ai dit, l'Europe, elle n'est pas libérale par essence, elle n'est pas austéritaire par essence, elle n'est pas technocratique par essence, il mérite le choix de dire, on parle beaucoup de la bureaucratie européenne, on a raison, quand vous voyez partout des petites entreprises, des associations qui ont énormément de mal à accéder au financement européen, alors quand les textes, les financements sont extrêmement positifs, sont plutôt bien faits, c'est dommage, mais parfois aussi, la bureaucratie française, franchement, des fois, il me semble que l'administration européenne, c'est une communauté équipe par rapport à l'administration française, c'est bon ? Applaudissements 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 Mais bon, à la bureaucratie, on a aussi, et le Nord, et le cadre réglementaire, parfois un peu interdébile, on a aussi ce qu'il faut. Donc, l'Europe est un espace politique, l'Europe, ça n'est pas de communisme, il y a un siècle, c'est pas un rêve, fracassé par la réalité, et nous devons conquérir, nous devons prendre en main cet espace politique. Et nous savons que l'Europe, que nous défendons contre ce nationalisme nauséabond et impuissant, c'est une souveraineté partagée. L'Europe que nous défendons contre ces artisans permanents du statut co-politique, ceux qui font, je le disais, l'Europe de la confusion, c'est une Europe subversive. Nous, ce que nous défendons, c'est une souveraineté européenne. Nous sommes des souverainistes européens. Alors, la souveraineté, c'est pas un drapeau, c'est pas un tapis rouge, c'est pas un président monarque ou un monarque président, c'est pas des commémorations. Pour nous, la souveraineté écologiste, je crois que la souveraineté, c'est l'exercice de la démocratie. C'est intervenir, agir efficacement, c'est avoir la délibération, mettre en place l'action qui va servir l'intérêt général, qui va aider les citoyens et les citoyennes européens, qui va les soutenir dans leur aspiration. Et la souveraineté nationale, sur beaucoup de sujets, n'est plus pertinente. Regardez sur Alstom. Des années qu'on défend l'idée d'un rapprochement entre Siemens et Alstom. Pas pour mettre Alstom sous la coupe de Siemens, mais pour se dire, nous avons besoin d'une grande politique de transport européenne. Nous savons que les tramways et les trains sont des transports extraordinaires de notre avenir et dans le monde entier. Évitons d'avoir des entreprises qui sont vulnérables et faisons des grands champions européens qui seront des grands champions mondiaux. De la même façon, le carnet de commande d'Alstom comme le carnet de commande de Siemens, regardez sur les énergies renouvelables, ils sont extraordinaires, ce sont des activités qui marchent. Donc créons ces grands poules industrielles européennes. Et puis, sur la spéculation financière, on l'a dit, qu'est-ce que peut faire la France quand le dumping fiscal, c'est en Europe, 1000 milliards d'euros, 1000 milliards d'euros d'évasion fiscale tous les ans. Est-ce qu'on va baisser les impôts, continuer à faire la course au dumping fiscal avec l'Irlande, avec le Luxembourg, avec la Belgique, pour tenter de conserver quelques grandes entreprises, quelques revenus élevés, où elles ne soient pas simplement les classes moyennes et les PME qui payent ? Nous avons besoin, là aussi, de plus d'euros. Et puis, évidemment, sur la question de la transition énergétique et du dérèglement climatique, l'Organisation Météorologique Mondiale l'a dit, les événements de cet hiver, c'est le changement climatique. Jusqu'à maintenant, les scientifiques disaient, ces phénomènes météo-extrêmes, c'est ce qu'on va avoir de plus en plus souvent avec les changements climatiques. Les scientifiques sont en train d'évoluer. Ils sont en train, avec de plus en plus d'assurance, de dire ce que nous voyons, ce que nous subissons. Ce sont déjà les dérèglements climatiques. Et donc, on a urgence à mettre en place la transition énergétique. Et là aussi, c'est un enjeu de souveraineté. L'Europe doit fixer le cadre, l'ambition en matière de climat, l'ambition en matière d'économie d'énergie, l'ambition en matière d'énergie renouvelable, fournir des capacités de recherche, d'investissement. Mais après, ça doit être au territoire de s'en emparer. Notre Europe, ce n'est pas un super État jacobin. Notre Europe, c'est la reconquête de souveraineté au niveau où elle est pertinente. Et sur la transition énergétique, tu l'as dit, parce qu'à Nantes, le 14 juin, va être inaugurée la première ferme éolienne citoyenne, 100% citoyenne, à Bégane, dans le Morbihan. Ce sont mille... Ce sont mille habitants qui se sont mis ensemble. Déjà en se disant on va économiser l'énergie, on va voir de combien d'énergie on a besoin, et on va cotiser ensemble et on va remonter 4 mâtes éoliennes. Et ça, si vous voulez, ça c'est la souveraineté, mais voyez bien ce que ça veut dire. Voyez bien pourquoi au niveau européen, c'est un combat titanesque aujourd'hui sur l'énergie. Parce que quand les citoyens se mettent ensemble comme ça, un, ils économisent l'énergie, deux, ils voient l'énergie et ils la produisent, ils la partagent. c'est la mort de Total. Il ne faut pas se dire les choses. C'est la fin de la rente. C'est la fin de la politique énergétique qui est faite à Paris entre des anciens tous du corps des mines, qu'ils soient dans l'administration, dans les instances de contrôle ou chez les opérateurs. C'est la fin des dividendes pour ces gros boîtes, c'est entre des dizaines de milliards auxquels on met de main. Donc c'est pour ça que le combat est dur aujourd'hui. Mais qu'est-ce que pourront faire ces multinationales de l'énergie ? Elles ne pourront pas faire plus que les multinationales du divertissement avec les échanges de fichiers à partir du moment où les citoyens ont la volonté politique de s'emparer de leur destin énergétique, qu'ils ont les technologies pour le faire et qu'ils ont, si nous gagnons, plein de députés européens qui sont le cas pour mettre ça en œuvre, eh bien, des technologies décentralisées, c'est le pouvoir de néocitoyens sur l'énergie et c'est la part de la rente de l'Otale et de l'Otale de l'Otale qui nous qualifient avec nos actions, avec la famille et avec nos autres par la fonction d'une situation qualifiaise. On va continuer la victoire sur l'agriculture dans cette grande de l'Otale. région. Quelqu'un a mentionné tout à l'heure les bonnets rouges. L'instrumentalisation du désespoir des salariés est toujours quelque chose de profondément scandale, de inacceptable. Que des salariés expriment de la colère parce qu'ils sont licenciés comme des Kleenex, c'est totalement contentif. que le mouvement très largement est soutenu et organisé par la FMSO. Très largement est soutenu et organisé par certains clubs de pensée, think tank d'extrême droite bretons. Qu'un mouvement soutenu et organisé par des élus avec des chefs d'entreprises qui n'ont qu'une envie qu'on n'aille pas voir leurs responsabilités dans l'effondrement du modèle agricole breton qui a vécu sous perfusion financière pendant des décennies avec des chefs d'entreprises qui s'en sont mis plein les fouilles avec la dégradation de l'environnement avec la précarisation des salariés. En tant que je vous remercie même si les patrons de nous de Gap de Thilly manifestent avec le drapeau breton ces entreprises ces systèmes de production sont des arbres de destruction massive d'identité agricole et d'identité alimentaire pour le monde entier. Ils vivent pour le soja de la destruction de l'Amazonie. Ils exportent une partie des bas morceaux en Afrique. Ils ont détruit toutes les filières d'élevage en Afrique en vendant des bas morceaux. Comment peut-on imaginer qu'un modèle agricole puisse en France être compétitif avec le Brésil, avec l'Inde, avec la Chine s'il ne se construit pas sur le dumping social, sur le dumping environnemental et sur le financement public ? Il faut mettre fin à ces modèles. Nous savons partout quand on se balade sur les territoires. Nous avons des éleveurs qui ont choisi des élevages avec des mêmes modes de production durables, voire des élevages biologiques. Nous avons partout ils créent de l'emploi, ils aménagent les territoires, ils font une alimentation de qualité, ils préservent l'environnement, ils recréent le lien entre les producteurs et les consommateurs. Et c'est pour ça que nous proposons dans notre programme que 50% des fonds de la PAC aillent sur les circuits courts. Que ce soit à la fois l'aide à la conversion, à l'installation des jeunes, que ce soit l'aide aux pratiques durables, que ce soit l'aide à l'organisation des circuits courts, et qu'en même temps ce soit l'aide à toute la restauration collective, qu'on est à la fois le... On dope, j'allais dire doper pour la lune aujourd'hui au sein de l'émisage, mais qu'on promeut, qu'on soutienne à la fois tous les modes durables, mais qu'on soutienne la demande pour faire en sorte que partout dans les cantines, dans la restauration d'entreprises, dans tous les systèmes de restauration collective, on est de l'alimentation qui vienne de la culture, de proximité. Et si ça peut être l'aide d'une perpignoire, je parlais de la culture de la culture, c'est pas mieux, ça va être l'aide. En 2009, en 2009, au fil des meetings, j'ai écouté à peu près 48 fois le rêve d'un ami le méris. Vous savez, cet enfant qui est né conçu au moment du débarquement, on a bien compris, c'est la première vague, c'est la deuxième vague, c'est la vague, non pas Obama-Viche, mais Obama-Viche, mais le rêve, le rêve européen, c'est un, ça doit être une dimension essentielle de notre combat. l'Europe, c'est pas seulement une absolue nécessité pour tout ce qu'on aime, pour sortir des crises, pour réguler la mondialisation si on ne peut pas être réglé par elle, pour lutter contre une lutte sociale, pour mettre en place plus de solidarité. Moi aussi, j'ai un rêve européen. j'ai un rêve européen et mon rêve européen, mon rêve européen. J'y pense quand je vois mes enfants. J'y pense quand je vois mes enfants parce que je me dis que pour moi, le rêve européen, c'est évidemment une Europe qui s'est réconciliée ou qui a réconcilié son développement avec les femmes et les hommes qui travaillent, avec les femmes et les hommes qui vivent avec l'environnement. Mais quand je pense à mes enfants, mon rêve européen, c'est qu'ils puissent étudier à Nantes, à Varsovie, à Rome, qu'ils puissent travailler à Athènes, à Oslo, encore Oslo, encore, bientôt, très bien, j'ai aussi la jolie travaille en avant. Qu'ils puissent travailler à Londres ou ailleurs, qu'ils puissent évidemment tomber amoureux sur des garçons d'une grecque d'origine turque, d'un enfant d'un chouet dans le Pézard ou d'un monté, et qu'ils puissent, si vous voulez, dans cette Europe à la fois être adhérents d'une coopérative des énergies renouvelables, se nourrir grâce à l'agriculture biologique locale, et qu'ils puissent prendre un train pour aller écouter le dernier concert des Rodisto que tu organiseras à Francfort ou si tu as branché ta radio un concert de Beyoncé. Donc, je sais que mon rêve européen, ce n'est pas complètement pour demain, je sais toutes les difficultés auxquelles on est confronté, l'Europe, c'est complexe, c'est difficile, ça va rapidement, on aura des déceptions, on aura des défaites, mais je suis absolument convaincu de m'inscrire dans le sens de l'histoire. Et ce que je vous propose, le 25 mai, avec tous mes colistiers, vous avez les noms là, beaucoup sont ici, Jean-Philippe, Jany, François est ici, Sophie, René Loaille, Isabelle, Isabelle, tu es là, je n'ai pas vu, elle est là, non ? Julien Durand, je crois qu'on a entendu, tu as entendu ta mère, non ? Régine, qui est là, Jérôme, qui est là, Adèle, 22 ans, voilà, c'est un peu mon rêve, c'est presque toi aussi, Bruno, Clodi, François, Marie-Jo, Serge et Jocelyne, ils ont beaucoup travaillé avec Nicole, dans la campagne, pour faire en sorte qu'on ait une campagne qui arrive à convaincre du sens de l'Europe, qui arrive à convaincre que l'Europe a beaucoup été ce que les dirigeants européens ont fait, il est temps qu'elle soit ce que les citoyens en veulent. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements Applaudissements